Bonjour à tout le monde, je m'appelle William Dufresne, je suis technicien d'environnement au Lab 22. Donc voici quelques conseils pour l'implantation de la collecte des matières organiques à l'école. Donc première étape, c'est vraiment de déterminer ce que vous voulez ramasser. Est-ce que vous voulez ramasser la matière organique, la cafétéria, les papiers bruns de la salle de bain par exemple, ou la matière organique des cuisines? Ensuite, déterminer si vous êtes admissible à la collecte municipale ou vous voulez faire du compostage domestique. Donc avoir votre propre bac de compost à l'extérieur sur le terrain de votre école et même l'utiliser pour éventuellement cultiver les fruits et les légumes si vous avez un jardin par exemple. Ensuite, commencez par quelque chose de facile. Limitez-vous dans une zone à l'école. Essayez pas d'aller partout en même temps. Commencez par exemple un point de dépôt volontaire dans la cafétéria ou simplement dans la cuisine comme je l'ai mentionné plus tôt, ou dans les toilettes pour le papier brun par exemple. Donc vraiment, gardez ça à une zone restreinte, un petit endroit dans l'école, pour que ce soit facile à embarquer le personnel de l'entretien par exemple. Ensuite, trouvez les équipements nécessaires pour la collecte des matières organiques. Donc par exemple, on pourrait récupérer les pots vides de la cafétéria comme celui-ci. Ensuite, vous pourriez contacter la municipalité pour avoir accès à des bacs bruns, des bacs roulants et d'autres équipements peut-être. Ensuite, la dernière étape, faites la sensibilisation auprès des élèves et du personnel de l'école. Donc essayez d'aller recruter le plus de gens possible pour faire partie de votre équipe, de faire avancer le projet. Aussi, consultez le personnel de l'entretien pour voir ce qui est faisable. Ne leur imposez pas la chose. Allez ailler de l'avant et consultez-les et demandez-leur leur opinion. Si votre école a déjà instauré la collecte de matières organiques et que vous avez des conseils pour les autres écoles ou le fonctionnement, partagez-les au Lab 22. Merci, bonne journée.